... J'ai souhaité commencer cette première année avec Jean-François Revelle. Donc, il y aura cinq séances. Dans cette première séance, je vais vous présenter la vie et la trajectoire biographique et les grandes lignes de l'œuvre de Jean-François Revelle. Et après, dans les quatre autres séances, il y aura deux séances consacrées à son livre « Pourquoi des philosophes ? » 1957. Et deux autres séances consacrées à son livre « Des cartes inutiles et incertains » 1976, livre dans lequel il propose une critique effectivement assez pertinente et surtout assez amusante de Des cartes. Donc, aujourd'hui, d'abord, Jean-François Revelle, première séance, qui est-il, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il écrit ? Donc, quelques axes sur Revelle. Alors, d'abord, Jean-François Ricard, qui ne s'appelait pas Revelle au départ, c'était son nom de plume. Donc, il naît en 1924, le 19 janvier à Marseille, dans la moyenne bourgeoisie industrielle. Vous voyez, il a une famille très à droite, même d'extrême droite. Le père est un lecteur régulier de l'Action française. Et dans la préface d'un de ses livres, il dit la chose suivante. Il dit « Je suis né et j'ai passé mon enfance dans un milieu d'extrême droite, où les institutions parlementaires, le suffrage universel, l'égalité des citoyens devant la loi, étaient de constants objets de dérision, considérés comme la source de tous les maux de la nation. Il faut croire que ce milieu était assez représentatif, si j'en juge d'abord par le fait que jamais au cours de mon enfance et de mon adolescence, pendant les années qui précédèrent la Deuxième Guerre mondiale, j'ai eu l'impression, en fréquentant mes camarades et leurs parents, que ma famille constitue un phénomène exceptionnel par ses choix politiques, si j'en juge ensuite par les tirages et l'influence de la presse d'extrême droite entre les deux guerres. Et cette enfance dans un milieu d'extrême droite joue chez Jean-François Revelle un rôle qu'on pourrait dire généalogique. Car par réaction contre cet environnement, Revelle restera toute sa vie allergique à l'autorité, à l'autoritarisme, à la soumission, à la religion, et il se revendiquera rationaliste, libre-penseur, libéral aussi, au sens politique et puis après au sens économique du terme, à partir des années 70, car Revelle dans les années 50-60 est cataloguée plus à gauche, proche de Mitterrand, j'y reviendrai, et après il y a eu une rupture au moment du programme commun, dans les années 70, et à partir de là, Revelle est cataloguée à droite, à tort ou à raison, et surtout Revelle sera toujours plus intéressée par les faits, par la réalité, que par les idées et les idéologies. Durant sa jeunesse, j'y reviendrai, il sera résistant, et non pétainiste, contrairement à son père d'ailleurs, et il critiquera sans relâche les errements du communisme au XXe siècle. Durant ses années d'enfance, Revelle a une santé fragile, enfin, le jeune Jean-François Ricard, qui ne s'appelle pas encore Revelle, et il profite de cette santé fragile pour lire énormément tout seul, et acquérir ainsi une large culture autodidacte, alors que la classe et les manuels déjà ont tendance à l'ennuyer. Alors voilà ce qu'il dit dans ses mémoires. « À dix ans, j'étais en sixième. J'avais eu la chance d'être foudroyé par une soudaine crise d'appendicite. J'avais dû être opéré d'urgence. En un temps où cette intervention entraînait pour le patient, une bonne semaine sous surveillance à la clinique, suivie d'un large mois de convalescence. Cette aubaine m'ouvrit des horizons illimités. Et comme l'organisme n'a malheureusement qu'un seul appendice, il me fallut bien, après ma guérison, supplé par l'imagination à la nature qui s'obstinait à me refuser, pendant toute la suite de ma scolarité, le secours de la morbidité. Je devins un artiste de la grippe affectée, un virtuose de l'embarat gastrique, un prestidigitateur du thermomètre, que j'amenais à 37 degrés 9 ou 38 degrés 5, au choix, voire 39 degrés en cas de danger, d'un discret massage entre le pouce et l'index sous la couverture. Je devins un passable acteur de composition, maîtrisant bien la toux de la poitrine, le ras de la trachée, le frisson d'espérance, au point de tuper assidûment le médecin de famille, le bon docteur Larouillet, dont le diagnostic et la thérapeutique consistaient, surtout il est vrai, au cours de sa visite quotidienne, avant l'heure du dîner, à discuter politique avec mon père. En réalité, j'étais mon propre guérisseur, et pour cause, je mettais un terme à mes maladies le jour exact choisi par moi, et qui coïncidait à point nommé avec celui où j'avais tourné la dernière page d'exclusion perdue ou de la châtreuse de parents, fini de glader ça et là des phrases amusantes de Cocteau dans le coq et l'art loquin, ou carte blanche, et renoncé provisoirement à m'associer aux aventures d'Arsène Lupin ou de Rouletabille. Donc, le jeune Ricard, qui ne s'appelle pas encore Brevelle, s'intéresse à la littérature et à la peinture aussi, dès son enfance. Dans son enfance, il la passe à Marseille, dans le quartier Sainte-Marguerite. Il fait ses études primaires et secondaires à l'école libre de Provence. Et le refus de l'autorité, déjà, et de la soumission que j'ai évoquée, apparaît dès son adolescence. Ça, c'est un propos de Marc Fumaroli lors de la réception de Revelle à l'Académie française. Il a déjà l'esprit frondeur et un instinct pour la presse. C'est important, la presse, parce qu'après, Revelle va y consacrer beaucoup de temps. En classe d'Humanité, la seconde de nos lycées, il crée avec une subvention familiale une revue dont il est le directeur et l'unique rédacteur, le catalyseur. Il y raille le préfet des études, le père Moil, ou Moil, dont la soutane est trop bien remplie sous le nom de Baleine. Cela vaudra de sérieuses persécutions aux journalistes en herbe que Baleine n'appellera plus à son tour que le carotteur. Pour autant, ce mauvais esprit reconnaissait volontiers en privé la science de latinisme hors pair du vindicatif jésuite. Et, autre anecdote rapportée cette fois-ci par Max Gallot, lors de son discours, lors de son hommage à Jean-François Revelle, quand il a pris son fauteuil à l'Académie française en 2007, Max Gallot dit ceci. « Comment d'ailleurs dresser le portrait académique d'un homme, philosophe, éditeur, conflétaire, éditorialiste, mémorialiste, écrivain de haute lignée qui caresse, dévore, boit la vie, qui, jeune lycéen, lecteur précoce des livres et décors, rédige ses dissertations le jeudi après-midi dans le salombard d'un lupanard de Marseille. » Alors, cette anecdote, justement, elle est authentique, elle est racontée par Revelle, encore une fois, lui-même dans ses mémoires. Revelle dit « J'avais souvent le jeudi, à leur jour de congé de mi-semaine des collégiens, travaillé mes versions grecques ou mes dissertations françaises dans un bordel du quartier dit de Terrière-la-Mairie, situé à droite du Vieux-Port, quand on regarde vers le large et qui, depuis le XVIIe siècle, et peut-être même dès le temps de l'antique, Massalia était vouée à l'économie amoureuse de marché. Durant les dernières années heureuses, je travaillais dans la paix de l'esprit au bar-salon de mon établissement favori en buvant du café. Puis, à leur creuse où mon joie va dîner, une fille m'emmenait en étage, moyennement une somme modique, le tarif réduit pour débutants, que j'extorquais à ma mère en lui faisant croire que ce pécule servait à payer des leçons particulières destinées à pallier mes faiblesses en ma théorie. Qu'est-ce que fort ? Vous voyez le personnage. Après son baccalauréat littéraire, qu'il obtient en juillet 1941, Jean-François Ricard suit des études brillantes. Il amène à la Cagne du lycée Duparc à Lyon et il est reçu la première tentative à l'École Normale Supérieure de la Rédume en 1943, en même temps que l'historien Jean Delumeau et que le mathématicien René Thôme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Ricard s'engage dans la Résistance. Sous la direction de l'écrivain et universitaire Auguste Anglaise et Jean-François Ricard prend le pseudonyme de Ferral, l'un des personnages de la condition humaine de Malraux. Et dans une page de ses mémoires, il relate ainsi l'atmosphère de ses études de philosophie au milieu de la Résistance où il risquait sa vie. En effet, Reuven passe ses examens de licence de philosophie en juin 1944, après sa première année à l'École Normale qui a en fait été surtout consacré à des activités dans la Résistance. Donc il n'a pas... Il a passé plus de temps dans ces activités-là que dans les bibliothèques. Et son oracle de philo tombe très mal puisque la Gestapo vient de décimer justement son réseau qui est dirigé par le normalien et germaniste Pierre Grappin que vous voyez ici et qui est devenu surtout célèbre par la suite pour avoir été le doyeur de la faculté de Nanterre en même 1968. Reuven doit alors fuir à Lyon et après avoir déposé sa valise dans un restaurant prof de la Sorbonne qui s'appelait Capoulade à l'époque. Là, vous avez le Burger King maintenant à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot. Eh bien, il se présente devant le professeur Étienne Souriau qui était une célébrité à l'époque mais qu'on a un petit peu oublié maintenant qui était spécialiste d'esthétique et de philosophie de l'art et Reuven se présente pour un oral de philosophie générale et le sujet est la matière est-elle capable de penser ? Alors voilà la scène telle qu'il la raconte dans ses mémoires étant donné que je vous rappelle le contexte il vient juste de déposer sa valise et il est en attente de fuir à Lyon donc effectivement il a de toute autre préoccupation que de passer un oral de philo donc la matière était le répable de penser j'eus beaucoup de mal à réprimer un fou rire à l'heure où nous parlions Alliés et Allemands étaient en train de s'entretuer sur les plages de Wistreham et d'Aromanche dans une bataille dont dépendait notre salut Grappin et d'autres amis étaient en train de subir l'interrogatoire de la Gestapo j'entendais au loin le bruit des bombes qui tombaient probablement sur Villeneuve-Saint-Georges une ferroviaire que la royale air-force redétrusait à peu près tous les trois jours ce qui achevait de me promettre mon départ rapide pour Lyon et en ces temps de tribulation et d'angoisse on me demandait si la matière était capable de penser je suis imposé silence à mon hilarité et convoquant toutes les ressources de ma virtuosité verbale et conceptuelle j'improvisais avec frénésie toutes les ressources oui j'improvisais excusez-moi avec frénésie un soliloque où s'étripait Hegel, Démocrite, Elbessius, Spinoza, Engels, Empédocle et Souriau car l'objectivité historique commandait dans un examen ou un bon cours de ne jamais au maître de mentionner l'apport à la philosophie universelle du maître qui nous interrogeait simple coïncidence à l'audition de mon pourri burlesque les traits de mon vis-à-vis je dois cet hommage à sa modestie exprimer l'approbation avant même que je citais au hasard un de ses livres l'instauration philosophique que je n'avais d'ailleurs pas vue dans les heures qui suivirent ma conclusion je ramassais successivement une bonne note une mention flatteuse et ma valise chez Capulade vous voyez la dernière phrase c'est ce qu'on appelle en rhétorique un zeugma où on met côte à côte des éléments abstraits et des éléments disons concrets dans une même énumération et ce passage alors il est assez intéressant parce qu'il va illustrer une idée constante de Revelle c'est à dire le sens du réel par rapport aux abstractions par rapport aux concepts par rapport aux idées par rapport aux jargons philosophiques Revelle est quelqu'un qui a toujours eu le sens de la réalité et peut-être que ce sens de la réalité il a été forgé dans cette expérience de la résistance précisément et que cette expérience qu'il a connue lui a appris à se distancier un petit peu du sérieux du jeu intellectuel et de la jonglerie conceptuelle et d'ailleurs dans Pourquoi des philosophes un livre dont on reparlera dans les deux prochaines séances et bien un passage est consacré à ce même Étienne Souriot et qui reprend justement le thème de la soumission au maître universitaire Ces messieurs écrits Revelle en effet ne peuvent pas se contenter d'être professeurs de philosophie ils veulent eux-mêmes s'inclure dans l'histoire de la philosophie la plupart d'entre eux y parviennent de facto c'est à dire de fait sinon délourés en droit on peut dire de ces idéalistes pour reprendre le mot de Madame de Cambomère donc personnage de Proust comment ils croient l'existence du monde extérieur plus ils travaillent à s'y taillir une place mais il est déplorable de voir des milliers d'étudiants au lieu de se cultiver réellement consumer leur jeunesse dans l'étude minutieuse d'ouvrages médiocres et insignifiants sous prétexte qu'ils auront à comparaitre devant les auteurs ou amis des auteurs j'ai assisté dernièrement à la Sorbonne à une réunion d'un groupe de travail il s'y agissait d'esthétique plus précisément de filmologie on se demandait quel statut ontologique il fallait donner au film n'ont encore projeté sur l'écran dont les images n'ont donc pas encore atteint la réalité écranique monsieur Souriau dont l'esthétique est la filmologie sous le fief par duquel il n'est point de sa vue en ce domaine introduit le thème de réalité pelliculaire mais avant d'être projeté sur l'écran les images traversent la lentille des projecteurs à ce niveau elles jouissent donc d'une réalité lenticulaire maintenant qu'est-ce au fond que la projection c'est une marche en avant on dira donc une promotion mais cette promotion se fait également de bas en haut il s'agit donc d'une promotion anaphorique on peut donc considérer comme définitivement démontré par la filmologie et grâce à monsieur Souriau hors duquel il est point de salut dans le vaste domaine de l'esthétique que le passage de la réalité pelliculaire à la réalité écranique par l'intermédiaire de la réalité lenticulaire constitue une authentique promotion anaphorique vous voyez tout à fait une belle critique du jargon philosophique telle qu'on l'a retrouvée constamment dans Pourquoi des philosophes pour ça on en reparlera dans les deux prochaines séances donc la résistance donc on arrive en 1944 deuxième période de la vie de Jean-François Revelle qui va de 1944 à 1963 d'abord Jean-François Revelle va après la libération faire plusieurs choses en 1944 il est chargé de mission au commissariat de la République de la région Rhône-Alpes pendant quelques mois il publie ensuite ses premiers textes dans la revue Confluence en 1947-48 il obtient sa licence et son diplôme d'études supérieures donc qui va l'an du master 1 actuel et il est ensuite nommé professeur en Algérie Adelaine Sen et à son retour il va mener pendant deux ans une vie de bohème à Paris et ensuite il va beaucoup dans cette période-là enseigner à l'étranger donc j'ai dit déjà l'Algérie de janvier 50 à octobre 52 il part enseigner au lycée français et à l'Institut français de Mexico de novembre 52 à juillet 1956 il est nommé à l'Institut français ainsi qu'à la faculté de tête de Florence où il enseigne l'histoire et en même temps il prépare son agrégation de philosophie qu'il n'a toujours pas et qu'il la passe lors de son retour en France assez tardivement finalement puisqu'il n'est agrégé qu'en 1956 à l'âge de 32 ans soit plus de 12 ans après son entrée à l'école normale et c'est pendant ces années à l'étranger qu'il va apprendre l'espagnol et l'italien et toute sa vie il continuera à lire la presse espagnole et italienne pour ne pas avoir uniquement le point de vue de la presse française pendant cette période Revelle va se marier une première fois en 1945 à l'âge de 23 ans avec l'artiste-peintre Yann Le Toublin de laquelle il a deux enfants Mathieu Ricard que vous connaissez peut-être et Ève Ricard qui est moins connu alors le premier est connu puisqu'il va devenir moine bouddhiste et porte-parole de l'ailama en France ça n'a pas changé et donc c'est le fils de Jean-François Revelle et il publiera plus tard avec son père un livre de dialogue intitulé Le Moine et le Philosophe en 1997 et le second enfant du premier mariage de Revelle c'est Ève Ricard qui est écrivain et qui est atteinte de la maladie de Parkinson depuis l'âge de 42 ans donc Revelle et sa première femme se séparent en 1952 après 7 ans de vie commune alors voilà je vous ai mis toute la famille enfin donc vous avez Mathieu Ricard Yann Le Toublin et Ève Ricard et voilà le livre Le Moine et le Philosophe dont je reparlerai à la fin dialogue entre Jean-François Revelle et Mathieu Ricard sur le bouddhisme alors j'en arrive maintenant à Pourquoi des philosophes 1957 donc en 1957 Jean-François Ricard va publier au même temps qu'un roman intitulé Histoire de Flore un livre qui va le rendre très célèbre qui s'appelle Pourquoi des philosophes et on reviendra sur ce livre dans les deux séances suivantes et c'est à ce moment-là en 1957 que Jean-François Ricard devient Jean-François Revelle mais alors d'où vient ce nom de plug pourquoi l'a-t-il choisi alors il explique dans ses mémoires il dit Revelle qui devint en 1977 mon patronyme c'est à dire qu'il va vraiment changer son état civil pour vraiment s'appeler Revelle et ne plus s'appeler Ricard était le nom d'un restaurant dont le patron cuisinait une daube irréfutable le de Montpensier en face de chez Jean Cocteau et Emmanuel Berle alors ça ça nous introduit au thème de la gastronomie aussi donc vous voyez Jean-François Ricard choisit Revelle comme nom en rapport à un restaurant d'ailleurs on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses irréfutables en philosophie pour Jean-François Revelle mais une daube peut être irréfutable je crois que c'est une expression assez parlante et donc c'est de là que vient le nom de Jean-François Revelle chez Revelle je ne sais pas si ce restaurant existe encore mais en tout cas c'est en référence à un restaurant je reviendrai après sur le thème de la gastronomie qui joue un rôle un rôle important chez Revelle je voudrais revenir maintenant à un autre livre dont je ne vais pas beaucoup parler enfin je ne vais pas consacrer une séance en soi parce que ce n'est pas directement un livre qui est consacré à la philosophie et moi c'est le Revelle philosophe et critique de la philosophie qui m'intéresse c'est le livre intitulé Pour l'Italie un livre publié en 1958 Donc Pourquoi des philosophes ? C'est un livre qui a été écrit quand Revelle était à Florence entre 1954 et 1956 comme Revelle l'indique lui-même à la fin de l'ouvrage et lors de ce séjour en Italie Revelle a écrit un autre livre qui s'appelle Pour l'Italie ou l'Italie des années 50 qui est un ouvrage très critique comme le titre ne l'indique pas sur l'Italie la société italienne la culture italienne telle qu'il les a rencontrés dans les années 1950 Dans ce livre Revelle critique le conformisme moral le puritanisme la position de la femme l'emprise de l'église sur les consciences le nationalisme et le chauvinisme qui sont entretenus par le fascisme dans les années 30 et 40 et surtout le peu aussi d'inventivité de créativité qui s'exprime dans la littérature italienne Bref c'est un livre qui déchire un petit peu toutes les cartes postales italiennes les unes après les autres l'élégance vestimentaire la gastronomie le vin italien le cinéma italien en fait tout y passe alors pour illustrer un petit peu ce livre je vous ai une enfin reproduit une citation sur ce que Revelle dit la littérature italienne pour l'Italie il dit la pauvreté de la littérature moderne italienne s'exprime par l'absence d'esprit polémique des écrivains italiens à l'égard de leur pays depuis la fin du 18ème siècle la littérature italienne l'histoire l'histoire de l'art l'enseignement ne sont qu'une immense louange de tout ce qui est italien lorsque au 18ème siècle les Italiens se sont brusquement rendus compte qu'après avoir été à l'origine de tout ce qui s'était fait de nouveau et de grand en Europe au 15ème et au 16ème siècle ils avaient perdu le contact avec le développement de la culture européenne vivante et se trouvaient à leur tour à la remorque de la vie intellectuelle des autres pays leur réaction a été de nier ce fait et d'affirmer dans le vide la primauté de tout ce qui était italien toute la littérature italienne du 19ème siècle est essentiellement consacrée à cette tâche le fascisme arrivé là-dessus a encore renforcé la tendance lorsqu'on feuillette les morceaux choisis scolaires de littérature italienne on s'aperçoit qu'ils sont entièrement composés de textes destinés à inculquer aux enfants la plus stupide dévalité nationale c'est pourquoi il n'y a pas de littérature italienne moderne pour écrire Madame Bovary il faut décider de montrer la médiocrité de la bourgeoisie française et si on estime que montrer vraiment cette médiocrité c'est dénigrer le pays il n'y a pas de Madame Bovary et on pourrait encore citer cet autre passage c'est un livre qui est très amusant qui tord le cou à un certain nombre de clichés et de mythes justement sur l'Italie au nom de l'observation au nom de choses vues ça c'est important alors exemple j'espère qu'il n'y a pas d'Italien dans la salle moi je suis d'origine italienne je voulais juste vous dire que je connais c'est pas grave j'adore Robben mais moi je me dis je ne connaissais pas ce livre pour l'Italie en revanche je me dis que peut-être c'est le cinéma italien qui a eu les Italiens ont critiqué leur pays au travers de un cinéma magnifique de décennie oui oui vous avez raison après on pourra aller revendre dans les questions si vous voulez alors Robben dit autre passage l'un des lieux communs les plus répandus de la sociologie touristique et littéraire consiste à attribuer aux Italiens la vivacité la rapidité d'esprit la mobilité en fait les Italiens actuels sont parmi les gens les plus lourds que je connaisse la serveuse ou la vendeuse s'immobilise pétrifiée en vous regardant si vous avez le malheur de leur demander quoi que ce soit hors de la routine jusqu'à l'étudiant en université et jusqu'aux intellectuels écrivains, critiques professeurs etc avec leur style à la fois didactique et désordonné prolixe et solennel et leur manque de sens de l'économie de l'allusion du raccourci ce qui manque le plus aux Italiens c'est le naturel oh la vache l'ours l'ours et l'or dans leur pensée les Italiens le sont aussi dans leurs usages leur politesse compassée le formule sans poulet se superpose dans un comportement d'une grossièreté inouïe avec ce respect des titres dont ils passent la journée à s'interpeller les uns les autres pour avoir toi au titre de doctore il suffit de passer la laurea en présentant une thèse à savoir une sorte de dissertation de 100 à 200 pages au pied dans l'univers manuel c'est à dire que tous les dactivos en italien sont plus ou moins doctoresse enfin inaptitude et indifférence à tout ce qui n'est pas leur routine la légende de la vivacité des Italiens provient de ce qu'aux citoyens ensemble ils crient très fort et parlent tous à la fois et provient aussi de ce que leurs aimables auditeurs étrangers ne comprennent généralement pas ce qu'ils disent sinon ils s'apercevraient que le contenu de tous ces cris ne justificèrent pas tant d'agitation et que les hurlements les plus forcenés recouvrent les conversations les plus banales et les plus ennuyeuses donc alors je ne vais pas aller plus loin dans ce livre peut-être je vous ai donné envie de le lire je ferai un petit rappel à la bibliographie je vous dirai où est-ce qu'on peut le trouver mais ce qui est intéressant c'est que dans Pour l'Italie publié juste un an après Pourquoi des philosophes on voit que l'esprit n'est pas très éloigné donc Pour l'Italie Revelle applique la même méthode à la culture italienne à la société italienne telle qu'il est ça observé parce qu'il a vécu pendant deux ans à Florence je le rappelle que qu'il fait pour les philosophes et la philosophie donc Pourquoi des philosophes c'est-à-dire déconstruction des légendes et des mythes un style alerte et vif volontiers satiré critique polémique avec en même temps des argumentaires toujours précis et référencés et dans ce livre sans plan alors c'est vrai qu'on a l'impression quand on lit Pour l'Italie que ça part un petit peu dans tous les sens et à un moment Revelle dans ses mémoires à propos de Pour l'Italie il dit Si toutefois j'ose appeler livre un fatras de notes consignées sur place au gré de mes sursauts quotidien donc dans ce livre sans plan qui juxtapose un peu sans transition les remarques et les notations sur les sujets les plus divers qui mélangent récits de voyage autobiographie roman et analyse ethnologique dans ce livre quand même de 1958 perce déjà également son anticommunisme son anticommunisme qui s'approfondira et se radicalisera par la suite par exemple à travers cette amusante notation humoristique que je vous livre au passage où Revelle dit le parti communiste italien est peut-être à l'heure actuelle le plus intelligent de tous les partis communistes ce qui évidemment ne le mène pas très loin voilà alors j'en finis là avec l'Italie donc en 1959 cette fois-ci Revelle publie Le style du général un ouvrage critique sur De Gaulle qui restera toujours l'une des têtes de Turc de Revelle jusqu'à sa mort autant la mort de De Gaulle que la mort de Revelle d'ailleurs il n'a jamais varié sur ce point Revelle a toujours été critique de De Gaulle et du système de la 5ème république alors voilà par exemple ce qu'il dit dans ses mémoires il dit De Gaulle ne fut pas un dictateur certes puisqu'il éprouva beaucoup plus souvent et sincèrement que le Mitterrand plus tard le besoin de se soumettre à l'épreuve du suffrage universel quand il lootait de l'appui du pays et il partit dans l'ordre et qu'il eut perdu cet appui mais dans sa manière d'exercer un pouvoir conféré par le peuple il ne fut pas non plus un démocrate puisqu'il estimait que le suffrage universel ajouté à la transcendante légitimité historique lui conférait les pleins pouvoirs conception fort éloignée de la philosophie constitutionnelle qui doit régler toute démocratie le sacre par l'histoire invoqué par Perfit n'est pas prévu dans la constitution Montesquieu évoquant dans l'esprit des voix le régime anglais de son temps parle d'une nation où la république se cache sous la forme de la monarchie on pourrait à l'inverse définir la France de la 5ème république comme une nation où la monarchie se cache sous la forme de la république et peut-être que ce sera encore valable aujourd'hui peut-être même sûrement en 1960 Revelle publie sur Proust sous-titre remarque sur à la recherche du temps perdu c'est un livre important parce que c'est un livre important dans l'histoire des études de Proustienne et en 1962 il publie un autre livre La cabale des dévots qui est un livre réponse aux attaques que Revelle a subi après la publication de Pourquoi des philosophes donc là vous voyez on arrive au début des années 1960 donc on va passer à la troisième partie de la vie de Jean-François Revelle qui va de 1963 à 1981 et d'abord ce qui va changer dans la vie de Revelle c'est qu'il va arrêter d'être professeur et il va arrêter d'enseigner donc Revelle a passé 15 ans comme professeur en exercice ou comme professeur détaché dans tel ou tel institut culturel à l'étranger et donc il arrête définitivement l'enseignement en 1963 à l'âge de 39 ans donc bien que Normallien ait tardivement agressé de philosophie il n'entreprend pas de thèse dans ses mémoires il dit qu'il envisage à un moment une thèse sur l'esthétique de Hegel mais il n'arrive pas à trouver un directeur parce qu'on lui dit que c'est un sujet qui est trop artistique pour les philosophes et qui est trop philosophique pour les historiens donc Revelle on le voit bien il ne se destine pas à une carrière universitaire classique à laquelle il aurait pu prétendre vu de son parcours mais après avoir publié un ouvrage comme Pourquoi des philosophes c'est difficile de se faire accepter par l'université dans la mesure où ce livre c'est un réquisitoire extrêmement violent mais extrêmement pertinent ça on le verra dans les deux séances qui viennent contre la philosophie universitaire donc on peut dire que Revelle avait déjà avec ce livre renoncé un peu par avance à toute carrière universitaire et justement il déclare à ce sujet dans la cabale des dévots il livre cette réflexion sur les mandarins de l'université et le système universitaire il dit la chose suivante voilà pendant 20-30 ans tel professeur possède l'exclusivité de tel domaine il dirige les thèses distribue les détachements au CNRS à l'école pratique des hautes études coiffe des revues et des collections pour l'esthétique alors oui il pense sans doute au malheureux sourire encore une fois c'est X et seulement X si vous voulez faire quelque chose dans cette branche il faut passer par lui il est l'intercesseur entre vous et le beau pour la philosophie des sciences c'est Y et seulement Y qui est au point le plus étroit de la clepside contre les grains de sable entre vous et le vrai semblables aux maîtres des guildes du Moyen-Âge ils accordent le droit de travail dans ces sciences c'est à dire l'accession aux moyens matériels de ce travail et comme les mandataires ils contrôlent les circuits de distribution donc cette abandon définitive de toute carrière académique et professorale n'empêchera pas Revelle de continuer à s'intéresser à la philosophie et même à la pratiquer en publiant par la suite des livres de philosophie hétérodoxes notamment Descartes inutile et incertain en 1976 je consacrerai les deux dernières conférences à ce livre ainsi qu'une grande histoire de la philosophie occidentale en 1994 alors Revelle doit maintenant gagner sa vie et il va devenir conseiller et directeur de collection chez plusieurs éditeurs René Juliard d'abord chez lequel il a publié ses livres au début ensuite chez Pauvert et puis ensuite chez Robert Laffont jusqu'en 1978 et il collabore à la revue d'art L'œil de 1961 à 1967 et à partir de 1966 il devient également éditorialiste à l'hebdomadaire L'Express en 1978 il quitte son poste aux éditions Robert Laffont pour prendre la direction de l'hebdomadaire L'Express dont il démissionne en 1981 suite à un différent avec le propriétaire vous voyez que maintenant je ne sais plus si ça se ferait un directeur de journal qui déditionne suite à face à un différent avec le propriétaire à l'époque Revelle osait alors c'est à l'époque le propriétaire de L'Express à la fin des années 70 c'était un milliardaire britannique du nom de Goldsmith Jimmy Goldsmith un homme d'affaires franco-britannique qui avait licencié l'ami de Revelle Olivier Todd de façon de façon abusive et c'est pour ça qu'en signe de protestation Revelle a démissionné de ses fonctions de direction de L'Express et dans ses mémoires il parle beaucoup de ses relations avec Goldsmith et de ses relations tendues voire conflictuelles et de la manie du propriétaire déjà de vouloir s'introduire dans le s'introduire dans le contenu éditorial du journal alors il dit notamment la chose suivante il dit car après étais-je devenu directeur en titre de L'Express donc que je découvris sa manie à Goldsmith d'envoyer par-dessus ma tête des commentaires des injonctions aux collaborateurs du journal à propos de leurs articles passés présents et futurs je lui remonterai avec vivacité l'incongruité de cette cavalcade et le prier de bien vouloir adresser toutes ces observations à moi seul en mêlant sans juge de les communiquer ensuite aux journalistes concernés il s'y résigna non sans rechigner ni m'adresser à une note pour me spécifier qu'il comprenait mon désir d'être un directeur à part entière mais qu'en tant que président de la société il ne serait jamais quant à lui un président dormant je ne sais s'il dormait mais il avait si c'était le cas un sommeil extrêmement agité je compris donc dès le début que j'aurais en permanence à entendre siffler à mes oreilles les interjections de son backseat driving l'expression s'applique on le sait à ces gens exaspérants qui assis sur le siège arrière d'une automobile ne cessent d'asticoter le conducteur en le criant de remarques sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire donc pendant cette période Reveil publie un certain nombre de livres alors majoritairement des essais politiques en France la fin de l'opposition 1965 contre-censure 1966 lettre ouverte à la droite 1968 ni Marx ni Jésus l'un de ses livres les plus célèbres 1970 la tentation totalitaire 1976 et la nouvelle censure il publie également deux essais philosophiques idée de notre temps ainsi que Descartes inutile et incertain dont on reparlera ni Marx ni Jésus c'est l'un de ses essais politiques les plus célèbres qui va lui donner une notoriété internationale puisque le livre sera traduit en 20 langues et ce livre va aussi enteriner sa rupture avec la gauche et avec le parti socialiste enfin avec la SFO à l'époque dont il avait été prof dans les années 1950 et 1960 puisque en 1972 au moment du programme commun et bien reveleront avec Mitterrand et à partir de 1972 il est perçu majoritairement comme un intellectuel de droite libéral critique du communisme et plutôt atlantiste bon il devient un contributeur aussi régulier de la revue intellectuelle de droite donc commentaire qui a été fondé par Raymond Aron en 1978 alors j'ai parlé de l'origine du monde revel tout à l'heure en lien avec le restaurant et je voudrais dire quelques mots sur la gastronomie parce qu'en 1979 revel publie un livre intitulé confestant en parole sous titre donc histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l'antiquité à nos jours et je voudrais juste dire quelques mots de ce livre parce que c'est assez rare que les philosophes s'emparent de ce thème même si c'est une histoire littéraire qu'il s'agit ici et ce livre nous rappelle aussi le côté disons rablaisien de la personnalité de revel pour qui la gastronomie et le vin sont des yeux de préoccupation quotidienne si revel est un rationaliste on le montrera par la suite mais peut-être vous l'avez déjà aperçu il y a aussi dans sa pensée une dimension d'attention au concret au réel et à l'expérience contrairement aux philosophes justement qui sont souvent dans la vénération des idées des concepts et cette attention elle se manifeste dans la prise en compte de ce thème gastronomique et on peut écouter sur ce point le témoignage de Philippe Meyer dans un texte hommage à revel qu'il a publié dans le numéro 116 de la revue commentaire et texte qui est intitulé un homme pour toute saison alors Philippe Meyer dit la cuisine n'était pas pour lui un art mineur il avait travaillé ce sujet comme il travaillait tous les autres avec sérieux et appétit pendant le quart de siècle qui suivit que nous nous retrouvions à Paimpol à Paris ou n'importe où dans cette vallée de l'Inde Jean-François fit prompt ce même intérêt quasi encyclopédique pour les restaurants opulents modestes connus ou obscurs et de la même obstination amicale à me les faire connaître il m'annonça avec tristesse que le roi René avait disparu de la place des victoires aux grands dames des mangeurs honnêtes c'était à force que le patron fasse le papier à Longchamp où Revelle l'avait fréquenté en camarade de jeu et le plus souvent d'infortune nous nous replions donc chez Georges où André Fermigier avait eu sa petite table face au comptoir et dont le patron maintenait très haut la science des plats et des vins canailles alors Fermigier c'est un historien de l'art qui était camarade de Revelle à Normalsup c'est là soutenait Jean-François qu'on servait le meilleur oeuf mayonnaise de Paris on lissait encore comme c'est chez Maxime au printemps que l'on trouvait à la carte le meilleur oeuf en gelée des années plus tard l'amitié ayant succédé au travail en commun qu'il avait fait naître ce oeuf en gelée accompagné dans la langue de Pomerol raisonnablement jeune nous causa le même plaisir que le plat du jour servi dans une rue pouilleuse du 19ème arrondissement dans la salle d'un bistre de quartier où Jean-François m'avait attendu avec une mine farceuse savourant mon étonnement devant sa science des troquets banales et m'annonçant en remplissant mon verre m'abrouillissant chichi tu verras le mardi il faut un plat de côte exceptionnel d'accord alors ça effectivement je pense que c'est une anecdote qui est intéressante et qui en dit long sur le personnage bon la vie privée durant cette période alors vous vous souvenez que Revelle a eu première femme et qu'elle s'est séparée en 1967 Revelle épouse en seconde noce Claude Sarraute la fille de l'écrivain Nathalie Sarraute et il leur adhère un fils Nicolas qui est né en 1967 donc Nicolas Revelle qui après un parcours Sciences Po ENA donc est haut fonctionnaire et il dirige actuellement la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Nicolas Revelle est aussi alors ça peut-être que vous ne le savez pas l'ancien secrétaire général adjoint de la présence de la République sous François Hollande entre 2012 et 2014 et à l'époque il était en tandem avec un certain Emmanuel Macron voilà donc Nicolas Revelle fait sa route et Nicolas Revelle et Emmanuel Macron pensait que vous alliez y échapper et bien Emmanuel Macron s'invite parmi nous de toute façon j'ai reçu des ordres de l'Élysée je dois passer une diapo de Macron dans chaque diaporama sinon l'université populaire ne continuera pas bref voilà alors j'en arrive maintenant à la dernière période de la vie de Revelle ce que j'ai appelé le Revelle de la maturité enfin non l'avant-dernière période de sa vie plutôt entre 1981 et 1996 alors et un premier point c'est l'opposition à Mitterrand Jean-François Revelle a toujours été un opposant à De Gaulle bon je l'ai dit bien que résistant et pétainiste mais et dans les années 1960 1960 1950 et 1960 il était classé plutôt à gauche il était proche de Mitterrand avec qui il a même travaillé il en parle dans ses mémoires il a connu le Mitterrand des années 60 de très près il dit d'ailleurs souvent des choses très pertinentes sur lui dans ses mémoires Revelle s'est même présenté à la députation sous l'étiquette FGDS donc Fédération de la gauche démocrate et socialiste qui était un mouvement qui a duré de 1965 à 1968 et qui représentait disons la gauche non-communiste c'est à dire essentiellement l'ASFIO et le parti radical et Revelle donc a été candidat aux élections législatives sous cette bannière-là et c'est ce que nous rappelle Bernard-Henri Lévy dans le texte qu'il a un bloc d'un qu'il a consacré après la mort de Revelle il dit mon premier souvenir de Jean-François Revelle remonte à 1967 à Neuilly donc Lévy a 19 ans à l'époque dans le gymnase de l'école communale de l'avenue du Roule où il tient un meeting électoral il est de gauche candidat FGDS le parti à l'époque de François Mitterrand à la députation il a déjà ce tempérament querelleur et généreux implacable poin que en rondeur il a cette langue d'acier dans un corps de père Abbé qui ne lui aura jusqu'à la fin jamais manqué et par la suite donc comme je l'ai dit Jean-François Revelle il va s'éloigner de Mitterrand au moment du programme commun et du rapprochement avec les communistes en 1972 et à ce moment là il va devenir aussi critique sur Mitterrand qu'il avait été avec De Gaulle alors je vais dire plusieurs citations sur Mitterrand première citation alors tirée d'un article que je n'ai pas réussi à identifier mais qui est citée dans le livre que je vous rappellerai à la fin qui s'appelle L'ABCDR de Jean-François Revelle un mécanisme psychologique fort connu et décrit avec précision en particulier par Freud consiste à prêter à autrui les intentions que l'on nourrit soi-même les péchés que l'on a envie de commettre ou que l'on commette en effet nul ne flétrit l'avarice avec plus de verve que l'avare le comploteur croit ne faire que que se défendre contre les complots le dictateur se voit en homme qui se dévoue pour contrecarrer les intrigues des aspirants à la tyrannie autant de sa carrière de pamphlétaire François Mitterrand flagellant les violations du droit ouvertes aux sournoises qu'il imputait à la République goyenne ou les abus de pouvoir permis par une constitution trop souvent tournée ou remodelée au gré des circonstances nous ignorions alors que dans ce tableau féroce il nous lit vraiment sa critique que son programme première citation deuxième citation dans les mémoires pour Mitterrand les programmes les bilans les théories sociales les projets économiques les déclarations les déclarations morales sont les décors d'une pièce dont il est le seul acteur et il change de décor aussi souvent qu'il le veut ou que le public le veut pourvu qu'on ne change pas d'acteur peu importe le texte d'où la frivole promptitude et l'impudence fréquente avec lesquelles une fois le mal irrémédiablement fait il tournera à Kazak sans jamais s'expliquer sur ses vols de face ni même les admettre l'exercice de gouvernement où il excellait le plus consistait à démontrer à force d'argussie la cohérence de ces incohérences à un, deux, trois journalistes accourus sur commande fin de le questionner pour la télévision il confondait la résolution en politique avec la résolution de ses propos sur la politique vous voyez les applications que ça pourrait avoir actuellement mais où était l'homme d'action enseveli sous ses propres bavardages en l'émoquant je ne puis oublier le terrible fil de soie par lequel Tacite dans la priété d'une phrase strangulatoire fait périr la gloire de Galba « Omnium consensu capax imperi nisi imperacet » nul n'aurait douté qu'il fut capable de commander s'il n'avait commandé et dernière citation sur Mitterrand toujours dans les mémoires Revelle dit on peut classer les hommes politiques en deux catégories ceux qui sont faits pour le gouvernement et ceux qui sont faits pour l'opposition il est rare que les mêmes excellent dans les deux emplois le plus grand nombre il est vrai et joue dans les deux à la fois le talent de Mitterrand est celui d'un pur sang de l'opposition même quand il est au pouvoir il se conduit en opposant consacre le plus net de ses discours à bitupérer et à domer la minorité le rôle qui lui alla et lui a réussi le mieux fut par deux fois celui de président de cohabitation à la fois chef de l'état et chef de l'opposition il pouvait alors jouer les avantages de la présidence tout en se divertissant à dénouer le premier ministre d'accord donc voilà maintenant vous avez bien compris ce que Revelle pense de Mitterrand alors qu'est-ce qu'il fait pendant cette période alors durant cette période Revelle il vit essentiellement de ses droits d'auteur il a publié pas mal de livres bon ni Marc ni Jésus qui s'est très bien vendu et il vit aussi de ses activités d'éditorialiste dans la presse et à la radio alors il a été éditorialiste au point de 1982 à sa mort sur Europe numéro 1 entre 1989 et 1992 et puis sur RTL entre 1995 et 1998 durant cette période il publie 8 livres la grâce de l'état 1981 comment les démocraties finissent 1983 le rejet de l'état 1984 le terrorisme contre la démocratie 1987 la connaissance inutile 1988 l'absolutisme inefficace 1992 le regard démocratique 1992 histoire de la philosophie occidentale de Thalès à Kant en 1994 et il publie aussi une anthologie de la poésie française dans laquelle on ne trouvera pas alors on ne trouvera pas un certain nombre de poètes notamment on ne trouvera pas Aragon dont il disait dans une interview quand j'étais en Cagnes on lisait Le Crève-Cœur c'est grandiloquent et très bien pour faire des paroles de chansons pas plus dans ses poèmes comme dans ses romans Aragon est toujours apparu comme un fabricant de faux meubles anciens je préfère si j'ose dire Le Brèl Louis XVI bon là c'est une des seules choses avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord avec Jean-François Ravelle parce que j'aime du coup Aragon pour être bon mais on peut discuter et bon on ne trouvera pas non plus dans cette anthologie Claudel ni Peggy A propos de Claudel Ravelle dit C'est pour moi l'antipoésie par excellence C'est phraseur et verbeux il est braille il hurle et il mugit sa grande éloquence me semble une rhétorique creuse Claudel est à la poésie ce que les peintres pompiers sont à la peinture et enfin Charles Peggy autant compter les moutons pour s'endormir j'ai parfois des insomnies mais en matière de poésie cet exercice ne m'intéresse pas voilà alors j'en arrive à la dernière partie de la vie de Jean-François Revelle de 1997 à 2006 alors le 19 juin 1997 Jean-François Revelle qui avait toujours vécu hors des circuits de consécration universitaire je me l'ai rappelé et qui gagnait sa vie uniquement avec sa plume en tant que journaliste et en tant qu'auteur Jean-François Revelle donc est élu à l'Académie française au 24ème fauteuil il succède au biologiste Étienne Wolff et il est reçu par Marc Fumaroli sous la coupole un an plus tard le 11 juin 1998 cette année-là 1997 l'année de son élection à l'Académie revêt à la 63 ans il publie deux livres qui rencontrent un très grand succès et qu'il faut connaître un très large public ses mémoires le voleur dans la maison vide ainsi qu'un dialogue dont j'ai déjà parlé avec son fils Mathieu qui est devenu moine bouddhiste et porte-parole qu'il a là il avait en France et ce livre est intitulé Le moine et le philosophe il est vendu à 350 000 exemplaires et sera traduit en 21 langues durant cette période il publie également L'œil et la connaissance un recueil d'écrits sur l'art de chroniques d'art et quatre essais politiques fin du siècle des ombres 1999 qui est un recueil de chroniques politiques et littéraires La grande parade 2000 Les plats de saison 2001 son journal de l'année 2000 et l'obsession anti-américaine et donc il meurt en 2006 alors en conclusion je voudrais un peu partir d'un passage de Surproust dans Surproust à un moment dans un chapitre de Surproust Revelle est longuement montagne qui est une grande référence pour lui et qui est un modèle et très souvent lorsqu'on fait le portrait de quelqu'un c'est aussi un peu un autoportrait donc je voudrais enfin alors voilà ce que dit Revelle de Montaigne et qui à mon avis s'applique aussi très bien à lui chez certains penseurs on ne peut alors j'ai mis chez certains censeurs c'est un c'est un lapsus tout à fait regrettable bien que Revelle ait écrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Censure alors vous pouvez corriger chez certains penseurs on ne peut s'empêcher de soupçonner une jalousie un peu mortifiée ah non c'est bien censeur excusez-moi je me suis trompé chez certains censeurs on ne peut s'empêcher de soupçonner une jalousie un peu mortifiée à l'égard d'un homme dont Montaigne chez qui ils sentent une ouverture de la sensibilité une ampleur de parcours de vie une rapidité de compréhension dont l'image est peut-être un peu trop large pour tenir sur leurs écrans on pardonne plus facilement à un auteur de ne pas répondre aux questions qu'on se pose que dans ce lieu d'importance qui ne nous concerne pas et qui pourtant devrait intéresser tout homme il apporte la preuve de notre pauvreté Montaigne apporte toujours plus qu'il n'annonce il est de ses auteurs tel un Freud ou un Proust et moi j'ajouterais un Revelle dont on peut toujours espérer une remarque inattendue qui en puisse leur filer d'autant plus abondamment qu'ils ne demandent pas au préalable selon quels principes ils vont trier le matériel qu'ils amènent à la surface ou comment le concilier avec une explication préexistante ou une position morale ces auteurs se heurtent donc régulièrement à l'hostilité des esprits accrochés aux théories aux structures qu'à la matière excusez-moi à l'hostilité des esprits plus accrochés aux théories aux structures qu'à la matière même du réel mais il faut convenir aussi que les injections de substances neuves sont plus rares dans l'histoire de la pensée que les revaniements doctrinaux donc Revelle et c'est pour ça que je viens d'utiliser cette séance portrait d'un esprit libre Revelle est donc bien un esprit libre selon la définition qu'on donne Nietzsche et aussi un autre grand disciple et admirateur de Montaigne et on retrouve aussi cet autoportrait un peu involontaire à travers ce qu'il dit de l'essayiste et philosophe Julien Binda Julien Binda donc qui est l'auteur de La Trahison des clercs un livre célèbre en 1927 dont Revelle a préfacé la réédition en 1965 dans sa collection Liberté voilà ce que Jean-François Revelle dit de Binda Oni par la droite parce qu'il refusait la subordination de l'esprit au nationalisme qu'enseignaient les héritiers de Paris Julien Binda devant la tête de turc de l'action française démocrate il se fit haïr par la réaction libérale et il ne fut pas approuvé par les communistes athée il est plutôt chrétien de gauche rationaliste il était à contre-courant face au bergsonisme dominant de ces années ces désaccords dispersés se complétaient et firebloc masquant l'imagination essentiellement généreuse et la démonstration rigoureuse de la trahison Binda passa bientôt partout pour le type même du vieux chenot positiviste et ronchonneur de l'intellectuel en chambre poussiéreux poussiéreux et borné lui qui n'avance rien sans prouver il passa pour dogmatique brillant il passa pour un raseur d'accord et peut-être qu'en parlant de Binda et bien Revelle il fait aussi son propre son propre portrait voilà je remercie de votre attention et je vous donne quelques indications bibliographiques pour ceux qui veulent poursuivre la lecture de Revelle alors quand on ne connait pas du tout Jean-François Revelle il y a un très bon petit livre qui est sorti il y a deux ans en 2016 qui s'appelle La Bécénaire de Jean-François Revelle aux éditions Alary qui donc quand il ne publie pas Charles Pépin ou Raphaël Muxman publie de temps en temps des choses intéressantes et alors ça a l'avantage d'être en fait un dictionnaire enfin ce n'est pas vraiment un dictionnaire de citation mais c'est une sorte de recueil de morceaux choisis disons qui sont et moi-même je l'ai utilisé qui sont tirés de toute l'oeuvre de Revelle et qui sont classés de façon alphabétique et thématique donc si vous ne connaissez pas du tout la pensée de Jean-François Revelle le mieux c'est de commencer par ce petit livre pour avoir une vision d'ensemble de sa pensée après vous avez alors dans l'excellente collection bouquin 1997 un petit peu difficile à trouver vous avez ce volume là de toute façon j'ai dit à madame Nino de les commander je vais pour la médiathèque là tous les livres enfin la plupart des livres dont je parle dans ce volume là vous avez pourquoi des philosophes pour l'Italie la cabale des dévots contre censure et des cartes inutiles et incertain donc c'est un volume qui est sorti il y a 20 ans qui est un petit peu difficile à trouver mais notamment si vous voulez lire pour l'Italie et bien c'est là que vous le trouverez d'accord ensuite 2013 si je ne dis pas de besties reparution chez bouquin de histoire de la philosophie occidentale qui est précédé de pourquoi des philosophes et de la cabale des dévots ça c'est très facile à trouver d'accord et en fait dans histoire de la philosophie occidentale le chapitre sur Descartes c'est en fait la reprise intégrale du petit livre Descartes inutile et incertain et enfin les mémoires de Jean-François Novelle toujours chez Bouquin dans l'édition intégrale d'accord c'est paru au mois de janvier et la première édition qui est intitulée qui était intitulée Le voleur dans la maison vide il y avait certains chapitres manquants et donc là cette fois-ci on a droit à une édition intégrale avec aussi ce qui est très pratique un index un index des noms si on veut chercher les textes sur Bitterrand ou sur tel ou tel qui n'y avait pas dans la première édition donc peut-être que si vous voulez après l'ABCDR avoir une vue d'ensemble de la vie et de la pensée de Jean-François Revelle c'est très drôle comme vous avez pu le constater et c'est très intéressant de lire ses mémoires d'accord où il raconte en fait toute sa vie depuis son enfance jusqu'à ça va jusqu'à 1997 donc les mémoires de Revelle chez Bouquin et après alors deux autres livres Pierre Bonsen pour Jean-François Revelle 2004 si je ne dis pas de bêtises ainsi que sur la politique de Revelle Philippe Boulanger Jean-François Revelle la démocratie libérale à l'épreuve du 20ème siècle donc aux belles lettres en 2014 et le Pierre Bonsen est de 2006 vous pouvez aussi trouver sur le site de l'Académie française le discours de réception de Marc Fumaroli lorsque Jean-François Revelle a été accueilli à l'Académie française et l'hommage de Max Gallo lorsqu'il lui a succédé à son siège à l'Académie française il y a également un site internet que je n'ai pas noté sur ici je crois qui s'appelle cherovel.net où vous pouvez trouver de nombreuses archives vidéos textes articles hommages qui dit un petit peu l'actualité autour de Jean-François Revelle donc si vous tapez Jean-François Revelle sur Google vous tombez assez rapidement sur ce site et voilà donc je vous remercie la prochaine conférence aura lieu le mardi 18 décembre et sera consacrée à pourquoi des philosophes alors maintenant si quelques personnes ont des questions ou des réactions et bien je vous écoute parce qu'il a expliqué pourquoi il a été présenté à l'actualité français pourquoi est-ce qu'il s'est oui parce que tel que vous l'avez expliqué c'est un article informé oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai il a accepté certains honneurs c'est vrai alors il a il a accepté certains honneurs je crois qu'il était en fait alors à vous dire vrai je dans ses mémoires il est il il n'exprime parce que ses mémoires s'arrêtent aussi au début de sa campagne de l'académie française il ne il ne dit pas exactement quelles sont ses motivations bon il y a sans doute effectivement une sorte de recherche des honneurs mais je pense que Revelle avait un très grand attachement à la langue française et donc on voit qu'il la manie fort bien du reste comme vous l'avez comme vous avez pu le constater et donc je pense que pour lui être élu à l'académie française c'était aussi cette idée un peu de défense de la langue et de la transmission de la langue et de la littérature je pense que c'était ça aussi c'était un homme qui était vraiment épris de la langue française et de la littérature française parce que vous voyez il a fait une anthologie de poésie aussi qui d'ailleurs est aussi disponible chez Pouk Madame je voulais d'abord vous remercier parce que ça n'a pas le temps d'avoir une université populaire ici je suis habitante récente ici je vous remercie et puis de choisir comme premier thème cet esprit indépendant qui est en France en revêt je trouve ça génial je vous remercie beaucoup Madame merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions autour de ce que j'ai dit sur la vie de Jean-François Ravel oui Fabien une remarque sur l'académie française j'avais entendu un académicien dire que le restaurant était très bon à l'académie française ah oui aussi peut-être 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 ben oui c'était un tel bon vivant tu as raison il ne faut pas sous-estimer il ne faut pas sous-estimer il a peut-être eu un peu de mal à rentrer dans son vêtement d'académicien effectivement bonne remarque merci par rapport aux parents de Jean-François les parents d'enfants en fait je voulais savoir s'il avait disons des parents qui l'ont un peu poussé à faire des études derrière et à arriver jusqu'à l'économie normale est-ce qu'il y avait des parents universitaires ou quoi non non en fait ses parents étaient des industriels alors je pense visiblement il avait l'air de dire qu'il y avait des livres à la maison il était plus écouté de sa mère je crois alors si je ne dis pas de bêtises donc son père était dans le domaine de travail dans le domaine de l'industrie sa mère devait être femme au foyer sans doute alors là je n'ai pas de souvenirs très exacts par rapport à ses mémoires donc je ne vais pas vous dire de bêtises mais je pense que la lecture et la littérature les livres qui traînaient un petit peu à la maison et qui faisaient que quand il était malade comme je le disais ou comme il faisait semblant d'être malade il pouvait il avait toute une bibliothèque à disposition quand il restait au lit c'était sans doute plus du côté de sa mère parce que son père il lisait essentiellement l'action française comme je l'ai comme je l'ai rappelé je ne pense pas que c'était un lecteur de littérature ou de philosophie peut-être une autre question ou une autre réaction madame merci pour votre conférence je m'avis à l'intéressé j'étais là une lettre qui se passe au lit c'est François Robel et grâce à cette conférence je découvre une diversité populaire d'ici et bien oui alors qu'est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu oui tout à fait c'est que je sois la seule Michel Onfray au début Michel Onfray est un ami donc je m'inscris dans sa filiation en quelque sorte ou dans sa continuité alors effectivement le principe de l'université populaire ce sont des conférences qui sont ouvertes à tous où moi je suis bénévole et où les gens viennent sans diplôme sans obligation d'assiduité etc etc et moi j'ai décidé de structurer mon séminaire autour de ce thème que j'ai appelé philosophie en dehors des clous où je vais essayer de montrer un certain nombre de penseurs un peu hétérodoxes qui ont justement un rapport polémique ou critique à la philosophie justement alors la première année elle sera consacrée à Jean-François Robel donc là j'ai fait une séance d'introduction il va y avoir 5 conférences il y aura une conférence tous les 2 mois il y a une page sur Facebook où vous pouvez regarder le planning enfin la suite des conférences et donc cette première conférence elle est consacrée à donner un peu une vision d'ensemble de la vie et de l'homme de Robel étant donné que le principe aussi d'université populaire c'est qu'il n'y a aucun prérequis d'accord et qu'on essaie de rendre les choses accessibles de façon je l'espère pédagogique les 2 autres enfin les 4 séances qui restent seront groupées par bloc de 2 séances les séances 2 et 3 donc décembre et février si je ne dis pas de bêtises décembre et janvier merci 15 janvier madame et je vous prends que moi seront consacrées au livre pourquoi des philosophes justement pour exposer la critique que revêt le fait des philosophes et de la philosophie et les séances d'avril et de juin je parle sur le contrôle de madame effectivement et bien seront consacrées à des cartes inutiles et incertains et vous vouliez avoir lu les bouquins avant vous pensez ah oui c'est mieux mais maintenant c'est pas obligatoire parce que mon travail à moi justement c'est de vous résumer de le synthétiser de montrer les passages qui me semblent essentiels etc mais bien sûr le but c'est de vous donner envie de lire Robel c'est clair je pense que c'est l'objectif donc en fait voilà comme je vous l'ai montré il y a beaucoup de thèmes dans l'oeuvre de Jean-François Robel je l'ai montré dans cette première séance moi c'est un séminaire de philosophie donc je vais vous consacrer après essentiellement à son à son oeuvre philosophique et à son oeuvre de critique de la philosophie je ne vais pas parler de la politique je ne vais pas parler parce que voilà de tout c'est dommage parce que c'est un anti-totalitaire génial oui aussi bien sûr tout à fait tout à fait alors bon et donc ça ça va nous amener à la fin de la première année et madame Nino m'a d'ores et déjà dit qu'il y aura une deuxième saison donc je peux vous le dire et là je ne vous en dis pas plus pour le moment j'ai déjà j'ai déjà une idée d'un autre auteur mais voilà je vous en super je vous en parlera le moment venu dites moi pourquoi vous avez choisi Jean-François Rebel pour cette première saison mais parce que Jean-François Rebel si vous voulez me semble représenter enfin j'ai intitulé mon séminaire Philosophie en dehors des clous alors j'aimerais presque dire qu'il est complètement dans les clous par rapport au thème de mon séminaire mais c'est un petit peu paradoxal mais oui en fait il correspond et enfin il incarne un petit peu le profil que je veux mettre en avant dans ce séminaire c'est à dire des auteurs qui ont un rapport polémique et critique à la philosophie qui nous réveillent un petit peu d'accord qui nous font sortir un petit peu d'un certain sommeil dogmatique comme on dit et qui en même temps sont drôles d'accord et qui ont ce talent un petit peu un petit peu un petit peu polémique oui que j'apprécie moi dans la philosophie et donc Revelle est à la fois par rapport à la philosophie un pied dedans et un pied dehors bon il est normalien il est agrégé mais en même temps il n'est enfin comme je l'ai dit il arrête l'enseignement assez vite finalement il n'est pas dans les circuits de consécration universitaire donc l'intérêt de Revelle c'est par rapport à la philosophie il est à la fois dedans et dehors donc il a cette espèce de double point de vue qui lui permet d'avoir une assez grande distance et assez jeune finalement parce que quand il écrit Pourquoi des philosophes il a enfin quand il publie Pourquoi des philosophes il a 33 ans il n'a même pas encore passé son agrégation et comme on le verra dans les deux séances à venir il a déjà une vision quand même extrêmement informée extrêmement lucide de l'état de la philosophie française en fait donc voilà c'est pour ça que pour cette première année ça me semblait l'auteur à mon sens le plus pertinent pour inaugurer ce sévère moi je trouve ça formidable de faire une université populaire et vous faites l'éloge en fait de l'indépendance d'esprit et du courage et bien oui exactement je vous remercie chère madame et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions de notre action je vous remercie et à tous heureux de présence je vous remercie de la première année je vous remercie de la première année merci